La question que je vais suivre par rapport à l'émeute, puisque c'est l'émeute dont nous devons parler, c'est de savoir quel est le problème posé par l'émeute révolutionnaire aux historiens républicains en particulier, à l'historiographie républicaine scolaire de la Troisième République, qui est un problème de procès en légitimité de la République. Parce que c'est une difficulté réelle à laquelle ils vont s'affronter, et s'affronter sans hésitation finalement. Alors pour aborder cette question-là, il m'a semblé nécessaire de faire un petit détour par la source justement, autrement dit par le manuel scolaire, par ces manuels scolaires du moins de la période 1880-1940. De manière à saisir peut-être plus clairement ce qui peut se jouer dans ce discours historique des manuels, qui est en même temps un discours historique qui n'est pas très différent du discours historique produit par les historiens français de ces mêmes années-là, mais qui a quand même ces spécificités qui sont liées à ce que sont les finalités d'un enseignement, puisque dès qu'on parle d'enseignement, on doit parler de finalité. Autrement dit, comme l'écrivait Jules Ferry en 1883, la justesse de votre enseignement, quand il parlait aux instituteurs, en disant la justesse de votre enseignement, il s'agissait de l'enseignement de la morale, de la morale laïque, oserait-on dire, bien qu'un ministre d'aujourd'hui en abuse quelque peu, eh bien on le mesurera dans la société, c'est-à-dire dans le comportement de ces jeunes que vous avez formés lorsqu'ils seront devenus citoyens. Et c'est ça, la finalité d'un enseignement, c'est qu'effectivement, il vise à l'au-delà de ce qu'il est dans le moment où il se produit. Et c'est le cas de l'enseignement de l'histoire, naturellement, de la Troisième République. Il s'agit bien de former, dès le départ, ses futurs citoyens, et ses futurs citoyens qui sont des citoyens républicains, et qu'il va falloir convaincre de la légitimité de la République. Or, la légitimité de la République est fondée sur l'expérience de la Révolution française, et l'expérience de la Révolution française pose un problème à la République, qui est le problème de la violence politique, et de la légitimité de la violence politique, et de la violence populaire. Donc c'est cet ensemble-là que je voudrais réinterroger un petit peu au travers de ces manuels. Alors avant d'en venir à l'objet lui-même, quelques mots quand même sur ces manuels scolaires. Tout d'abord, pour peut-être souligner, parce que je vais balayer, bon, j'utiliserai en fait deux ou trois manuels de façon plus précise, vous le verrez, mais j'ai balayé un des manuels qui vont des années 1870 jusqu'aux années 1940. La production de ces manuels n'est pas tout à fait la même, et il faut quand même le dire, même si je ne le redirai pas après, mais il faut quand même le dire en préliminaire, je pense que l'on peut distinguer trois moments dans la production de ces manuels scolaires, trois moments qui n'ont pas, avec deux tournants, donc qui n'ont pas la même incidence sur mon propos. Un premier moment, ce sont les manuels qui sont produits dans les années, dans les premières années en fait, de la Troisième République, qui sont la continuation, en fait, des manuels scolaires qui sont produits sous le Second Empire. Il n'y a pas de rupture à ce moment-là, il n'y a pas de rupture évidente jusqu'à la fin des années 1870 pratiquement. Avec quand même une première collection qui apparaît, c'est la collection Lavis, qui en 1876 est déjà une collection qui fait référence. Mais il faut attendre plutôt les années 1890-1900 pour voir apparaître ce que seront les grandes collections de l'école, j'allais dire républicaine, en fait, comme j'ai aussi parlé des manuels catholiques, pas vraiment de l'école républicaine, mais de l'école de cette période de la Troisième République. Dans ce premier moment, on a des manuels scolaires qui sont encore très emprunts de pathos, je dirais, par rapport à la Révolution française, qui sont encore très orientés, y compris Lavis d'ailleurs, dans des lectures qui sont des lectures très émotives de l'événement Révolution française, de l'histoire d'ailleurs en règle générale, qui sont assumées d'ailleurs comme telles. Et Lavis, encore en 1921, à la veille de disparaître, faisant la présentation de l'Xième réédition de son manuel, assume cette présentation, ce rapport sensible à l'histoire de France pour les jeunes Français. Mais alors, cette écriture se traduit, je vais en donner quand même quelques exemples pour vous donner. L'exemple le plus classique, alors vous me direz, ça n'a pas grand-chose à voir avec les meutes, j'en suis d'accord, mais là, ce n'est pas tellement les meutes qui sont en cause, c'est la manière dont Lavis décrit la mort de Louis XVI, ça fait partie des récits. En 1876, vous savez que son manuel est découpé, il y a une part de texte avec des paragraphes qui sont numérotés pour faciliter la mémorisation par les enfants, et puis il y a des récits. Il y en a plus de 150 quand même dans le manuel qui arrivent en bas de page, qui sont écrits en tout petit et qui vont rythmer un petit peu la leçon et on imagine le maître devant naturellement mettre en scène à ce moment-là, faire vivre. Une fois de plus, on est vraiment dans un rapport au sensible de l'histoire. Et alors, voilà ce que cela donne quand Lavis décrit la mort du roi. Le roi apprit la nouvelle de sa condamnation avec la résignation d'une âme chrétienne. Le 20 au soir, il eut un long et déchirant entretien avec sa famille à laquelle il promit de la revoir encore le lendemain avant de mourir. Le 21 janvier, Louis XVI entendit la messe à genoux devant un hôtel dressé sur une table de sa prison et communia. Voilà ce récit. Alors ce récit, on le retrouve dans l'Emmanuel catholique, ce n'est pas tellement étonnant, intégralement pratiquement, il est conservé. Et là, on le retrouve jusqu'à la fin de la période. Si je vous lis la mort de Louis XVI par l'abbé Lester et Henri Guillemin qui sont parmi les auteurs catholiques importants de ces années 1930. Nous sommes là dans une édition de 1938. Louis XVI accepta sa condamnation à mort avec une admirable résignation. Le 20 janvier, on lui permit de faire ses adieux à sa famille. Ce fut une scène déchirante. Le roi bénit ses pauvres petits-enfants qui sanglottait, une fillette des 14 ans, un petit garçon de 8 ans, le dauphin. Puis il s'arracha aux bras des siens et ne pensa plus qu'à se préparer à la mort. Alors, le tournant, c'est le tournant des années 1880. C'est évidemment la naissance de l'école républicaine en 1882 et qui amène, par exemple, la vis, c'est le seul exemple que je donnerai, à revoir complètement son manuel. Et l'édition de 1885 dit ceci de la mort de Louis XVI qu'il mourut avec courage et avec résolution. Mais disparaît complètement dans ce récit de la mort de Louis XVI toute référence à la morale chrétienne qui a été présente et donc toute morale d'édification. Louis XVI a cessé d'être porteur d'une morale d'édification qui est encore présente dans l'Emmanuel catholique et qui est encore présente dans l'Emmanuel républicain mais qui se porte vers d'autres figures. Et significativement, le récit qui était celui de la mort de Louis XVI est remplacé par le récit de la mort des enfants héroïques, par la mort de Barat, par la mort du tambour-Straud. C'est ce récit-là qui vient se substituer au récit de la mort de Louis XVI. Voilà. Or, nous sommes aussi dans un moment, à partir de 1885 et on peut dire jusqu'en 1914, pratiquement, dans ce deuxième moment que je décrivais, où l'écriture, y compris dans l'Emmanuel du primaire, jusqu'à présent, j'ai cité des manuels de l'enseignement primaire. Je parlerai par la suite plutôt de manuels de l'enseignement secondaire. Que l'écriture de ces manuels change, elle change avec le moment méthodique. C'est-à-dire que là, on a un tournant réel auquel la vie s'est fortement associée, qui est celui de la naissance de la première école historique française, de l'école méthodique, et où l'écriture de l'histoire scolaire, du coup, va prendre une distance par rapport à cet engagement émotif qui était très sensible dans les années 1870 encore ou 1880, et où on va se dégager de cette manière de faire de l'histoire sensible. De l'histoire sensible ou de l'histoire, j'allais dire, engagée ou curieusement marquée par des réminiscences que l'on va tenter de gommer. Autrement dit, on va tenter de couper l'histoire, et c'était bien la volonté de l'école méthodique, de toute référence au présent. Autrement dit, de faire exactement ce que le séminaire d'aujourd'hui ne cherche pas à faire. Quand je dis couper de toute référence au présent, référence au présent, il existe un manuel de M. Maréchal en 1883. C'est un des derniers publiés qui a encore cette marque-là et qui décrit justement les émeutes de Germinal et Prairial en Troie. Et lorsqu'il parle des émeutes de Prairial en Troie, il évoque la figure de Boissy d'Anglas, bien entendu. Et il parle de Boissy d'Anglas en disant Boissy d'Anglas que l'on avait surnommé Boissy Famine. Alors, je me tourne vers Yannick. Pourrais-tu m'éclairer ? As-tu jamais trouvé ? Moi, je n'ai pas trouvé. As-tu jamais trouvé que Boissy était surnommé Boissy Famine ? Dans le moment même. Ça a été effectivement... Mais tel que c'est mis en forme par l'auteur de 1883, on voit bien que derrière Boissy Famine, il y a un autre Famine qui se profile, c'est Ferry Famine, celui-là. Et le texte est construit de telle manière, je ne l'ai pas retenu ici, est construit de telle manière que... Et puis, d'autres aspects, la manière dont l'auteur parle des massacres de septembre, justement, qui seront l'un de mes propos, etc., montre que cet auteur-là est manifestement quelqu'un qui était proche de la commune de Paris. Et du coup, il construit son discours historique sur le parallèle, Boissy Famine, Ferry Famine. Voilà. Il le réorganise. Ça tombait bien, il avait tout sous la main, c'était parfait. Voilà. C'est ce type de discours qui disparaît, qui disparaît à partir de la fin des années 1880 jusqu'en 1914 et au-delà. Et c'est le moment où s'institue une forme d'écriture de l'histoire dans laquelle, d'abord, l'auteur se fait complètement oublier, mais ça, c'était déjà le cas dans les cercles et manuels qui sont écrits à la troisième personne, ils ne sont pas écrits avec la présence du narrateur, ce n'est pas du Michelet, autrement dit, qui était extrêmement présent dans son écriture de l'histoire. Et d'autre part, c'est une écriture de l'histoire qui cherche à faire voir l'histoire directement, comme s'il y avait le contact direct avec l'histoire. Et avec une écriture où la distanciation est introduite aussi par l'usage des temps du passé, qui seront les temps canoniques des manuels scolaires, l'imparfait et le passé simple. Ça disparaît au seuil des années 1980, quand on passe au présent de narration dans les manuels scolaires, ce qui modifie, effectivement, le rapport de l'élève à l'histoire, enfin, ce qui est censé modifier le rapport de l'élève à l'histoire ici. Bien. Alors, le troisième tournant, c'est le moment où est mis en doute l'engagement civique de l'histoire, celui qui avait été réclamé à l'histoire. Bon, on sait que, dans la loi de 1882, la première matière enseignée à l'école élémentaire républicaine, c'est la morale. C'est elle qui apparaît en premier, l'histoire de la géographie ne venant que plus tard. et que cette morale pouvait donner lieu à quelques excès patriotiques, pour ne pas dire nationalistes, puisque le terme, à l'époque, s'enverrait plutôt à la droite, non républicaine, justement, mais à quelques excès patriotiques, comme dans le manuel Belin de 1897, où le manuel se concluait, alors là aussi, le manuel de l'enseignement primaire, se concluait sur une exhortation de l'enfant à être un bon élève et ensuite à être un bon citoyen et le moment venu de savoir se sacrifier pour la patrie. C'est tout cet arrière-plan extrêmement fort qui, à partir de 1920, est remis en cause. C'est-à-dire, une fois l'expérience de la guerre passée, cette fois-ci, 1914-1918, il y a quand même une forte contestation de la manière dont l'enseignement primaire, en particulier, a pu, justement, laisser se diffuser une conception patriotique excessive, jugée comme excessive. Il y a une réaction pacifiste, autrement dit. On sait que les instituteurs ne seront pas parmi les moins engagés sur le terrain du pacifisme de l'après 1920. Bon, alors, cela dit, pour mon propos, la rupture ne se sent pratiquement pas. C'est-à-dire, sur la question de l'émeute et du rapport à la violence populaire et de la violence politique, il n'y a pas de tournant évident à ce moment-là. et y compris sur le plan de la lecture morale de l'événement, puisque c'est avec ça que je conclurai sur cette question de l'émeute, elle conduit à une lecture morale de l'événement révolution française. Alors, j'en viens maintenant au deuxième temps de mon propos, qui est le temps central, c'est-à-dire la manière dont la description de l'émeute entre dans les manuels scolaires. En première remarque, évidemment, la description de l'émeute est très présente dans l'histoire de la Révolution française, du moins, naturellement, jusqu'en 1795. Au-delà, la question ne se pose plus. Et je ne parle pas, ici, ça n'était pas mon propos d'aller voir comment ces mêmes manuels reprennent la question de l'émeute en 1830, 32, 34, 1848, puisque l'émeute ne s'arrêtera pas. Elle s'arrête, elle se suspend temporairement, mais le phénomène émeutier ne s'arrête pas. Alors, tout à l'heure, il y avait une réflexion, d'ailleurs, sur, je crois que c'est toi, Florence, qui disait, émeute, mais qui qualifie, finalement, qui parle d'émeute ? Eh bien, les dictionnaires, et je vais peut-être y faire référence si je retrouve la citation, les dictionnaires du XIXe siècle distinguent précisément l'émeute de l'insurrection. Et comme je ne retrouve pas la citation, ce n'est pas grave, je vais la redonner comme ça. Quand on prend le Becherel, je vais regarder un peu Becherel, Larousse, le Grand-Dichard, Larousse, etc., ils sont à peu près d'accord. D'abord, pour rappeler que le terme d'émeutier, non pas celui d'émeute, mais que le terme d'émeutier, lui, naîtrait, selon eux, c'est à vérifier, en 1830, à l'occasion de la révolution de 1830. Bon, à voir s'il n'est pas antérieur, en fait, à ce moment-là, mais c'est à ce moment-là qu'il le réfère, alors que le terme d'émeute, lui, est plus ancien. Et surtout, ce qui est très clair, c'est que l'insurrection, c'est le bon côté de l'émeute et que l'émeute, c'est le mauvais côté de l'insurrection. C'est-à-dire qu'il y a une lecture positive, négative, et que ces deux termes renvoient, de façon assez nette, à deux lectures d'un même événement, lecture positive et lecture négative. L'insurrection étant d'ailleurs exprimée en termes politiques, l'émeute étant exprimée en termes socio-économiques. On retrouve la distinction que tu disais chez Coebert-Udé entre ce qui vient du ventre et ce qui vient de la tête. N'est-ce pas ? Comme si, d'ailleurs, la tête pouvait penser sans le ventre. Bon, mais ça, c'est une autre affaire. Alors, si j'en viens maintenant donc à la manière dont ce qui est souvent décrit comme émeute, qui est toujours décrit comme émeute dans les manuels catholiques, plus volontiers décrit comme émeute dans les manuels catholiques, plus volontiers décrit comme insurrection dans les manuels de l'école républicaine. On a là déjà une petite distinction qui n'est pas toujours absolument évidente. Je vais donc revenir maintenant sur la manière dont l'écriture de l'événement, dont la description de l'événement, peut rendre compte d'un positionnement qui est un positionnement idéologique. Alors, le positionnement idéologique en lui-même, ce n'est pas une découverte vérifique. C'est assez facile d'imaginer ce qu'il peut en être entre les manuels catholiques et les manuels républicains. Non, ce qui est intéressant, c'est étudier le processus discursif par lequel, c'est-à-dire les configurations discursives par lesquelles peut passer cette distinction qui est faite, c'est-à-dire cette acceptation ou ce refus de l'émeute. Groscièrement dit et très rapidement dit, je développerai ensuite, il est évident que les manuels catholiques refusent la justification même de l'émeute et sa légitimité dans le mouvement de la Révolution française. A l'inverse, les manuels républicains l'acceptent. Ils l'acceptent parce qu'ils ne peuvent pas en faire à l'économie. Alors ils ne peuvent pas en faire à l'économie. Au fond, les termes de rien ont tenté d'en faire à l'économie. Lorsque tel auteur, je crois que c'était Merlin de Douai, à la fin de l'an III, disait, voilà les journées qui ont fait, pas les journées qui ont fait la France, mais les journées qui ont fait la République, il disait, c'est le 4 août 1789, c'est le 22 septembre 1792. Ce n'était pas ni le 14 juillet ni le 10 août, significativement. C'est-à-dire qu'il ne rappelait que les journées parlementaires et non pas les journées révolutionnaires, non pas les journées populaires. Et il terminait, naturellement, la dernière qui avait construit cette République, c'était le 9 Termidor, logiquement. Donc, faire de l'émeute le moteur même de la Révolution française dans les manuels scolaires de la République, ce n'était peut-être pas si évident que ça. C'est pourtant ce qui se fait avec un certain nombre de réticences, et c'est là-dessus que je reviendrai pour terminer en quelque sorte, pour voir que, derrière ces deux positions de principe, acceptation forcée de l'émeute parce que légitimation de la République pour les Républicains, rejet sans concession de l'émeute pour les catholiques parce qu'en fait rejet de la Révolution et de la République, eh bien, derrière cela, il y a malgré tout des lectures du mouvement populaire, de l'émeute populaire, qui ne sont pas aussi éloignées qu'il pourrait y sembler. C'est-à-dire qu'il est manifeste que les Républicains, quand je parle des Républicains, je parle notamment de la collection Malais-Isaac, même Isaac, je vais le dire, parce que Malais, c'était plus évident, mais même Isaac, est gêné par la nécessité même de reconnaître la part politique de l'émeute révolutionnaire, la part que cette émeute a prise dans la réalisation même de la Révolution. Il le reconnaît, il l'écrit, il l'écrit en toutes lettres, mais il y a toujours un moment où la violence populaire gêne. Alors, pour saisir ces différents éléments, je procéderai en trois moments sur des émeutes qui vont du 14 juillet 89 au massacre de septembre. Je prends cet ensemble-là, je ne suis pas allé plus loin, autrement dit, j'ai laissé de côté précisément les dernières émeutes, celles de Germinal et de Prairial en trois, mais qui étaient, pour le propos que je voulais tenir, moins pertinentes, disons. Et pour saisir, pour mesurer les positions qui sont tenues relativement à cette émeute et à la place qu'elle tient dans le processus révolutionnaire, je reviendrai sur trois éléments successifs, j'ai choisi d'isoler trois éléments. Le premier est celui de la désignation des acteurs, la façon dont le manuel va dire qui agit dans l'émeute. Le deuxième, c'est la manière dont s'organise le récit et on verra que là, je comparerai les deux récits du 14 juillet 89 et ces deux récits sont fondés tous les deux sur le moniteur universel, sur le récit du mois d'août 89 qui est livré en je ne sais plus combien de livraisons successives puisque le moniteur paraissait tous les deux jours à ce moment-là et tout le mois d'août est occupé pratiquement par le récit du 14 juillet 89 et des événements qui ont précédé envers 11, 12, 13 juillet. Et il est manifeste que ces auteurs ont travaillé sur cette base humanitaire universelle. Et quand je dis ces auteurs, c'est aussi bien les auteurs d'Emmanuel Républicain que les auteurs d'Emmanuel Catholique. Ce qui fait que la structure du récit reprend en fait la structure du récit de l'époque. Mais en partie seulement. Il y a quelques petites divergences qui d'un seul coup montrent bien que là, l'accord ne se fait plus sur la façon de décrire, donc d'interpréter l'événement. Et puis le troisième point, ce sera justement de conclure sur l'arrière-plan interprétatif, ce que permet de comprendre ces analyses qui sont donc des analyses lexicales, un petit peu, celles auxquelles je vous convie là. Les analyses de terme. Alors, concernant les auteurs, on a plusieurs niveaux de désignation des acteurs. Il y a quelques acteurs individuels qui paraissent quand même de ces leaders possibles de l'émeute. Ils ne sont pas très nombreux. Il y a ensuite les désignations collectives. La manière de cerner des groupes qui sont présents dans le processus émeutier, pas nécessairement dans l'émeute dans sa partie la plus violente, parce qu'il faut penser que l'émeute révolutionnaire, quand on prend le 14 juillet 1989, ce n'est pas seulement la prise de la Bastille. Le processus émeutier, ce sont les deux jours qui précèdent. Il faut le reprendre dans cette continuité-là, même si le paroxysme est celui de la prise de la Bastille. Et puis, le troisième élément, c'est la façon dont un collectif spécifique est mobilisé, c'est le collectif peuple, auquel il faut faire un sort particulier. Alors, concernant la place des individus, je vais peut-être juste m'en tenir à la manière dont Camille Desmoulins intervient dans les récits du 14 juillet 1989. Car il est présent, naturellement, puisque le récit commence par la manière dont une part de la population se réunit dans les jardins du Palais Royal et où deux jeunes gens prennent la parole. Alors, les deux auteurs que j'ai choisis de retenir, c'est d'un côté, non pas tellement Albert Mallet, puisque ce n'est pas l'édition qui l'a produite, mais c'est Julie Isaac. Julie Isaac reprend la collection Mallet qui avait été commandée à Mallet par la VICE en 1902, c'est-à-dire au moment de la grande réforme de l'enseignement secondaire en France, la VICE commande à Albert Mallet une collection de manuels pour l'éditeur Hachette. Mallet écrit à peu près seul, encore qu'Isaac est déjà un petit peu derrière lui, jusqu'en 1914. En 1915, il est tué sur le front après s'être engagé volontairement. Et lorsqu'en 1923, il faut refondre le manuel parce qu'on change à nouveau l'organisation de l'enseignement secondaire, Hachette demande à Isaac de prendre la suite tout en imposant, soit dit en passant, à Isaac de conserver le nom de Mallet. La collection s'appellera Mallet-Isaac. Alors, il y a deux possibilités. Un, c'est effectivement le texte de Mallet qui sert de point de départ. Deux, Jules Isaac s'appelle Jules Isaac. Bon, ça c'est une hypothèse que j'aimais comme cela, qu'on pourrait vérifier. Mais voilà, Isaac peut-être était un nom qui pouvait gêner un peu. Ce n'est pas encore dans les années 1920. La collection prendra le nom d'ailleurs d'une collection que certains d'entre nous ont tuée entre les mains. Enfin, ça a été mon cas. La collection Isaac. Seul. Voilà. Et qui devient la collection Isaac à la mort d'Isaac. C'est-à-dire que la collection cesse d'être la collection Mallet-Isaac quand en 1963 meurt Jules Isaac. À ce moment-là, ça peut devenir la collection Isaac. Seul qui se prolongera jusque dans les années 80 qui a disparu ou celui des années 80. Là aussi, c'est vraiment une collection qui a une longévité formidable. L'autre collection, c'est justement l'équivalent du Mallet-Isaac pour les manuels catholiques. Alors, moins connus sans doute de... Enfin, nous ne les avons pas eus entre les mains dans nos écoles respectives. Mais c'est la collection qui a été dirigée par Jean Guiraud pour l'éditeur catholique Jean de Gigord. Et l'un des principaux auteurs auxquels Jean Guiraud fait appel, c'est Charles Aymond. Charles Aymond, c'est en fait Monseigneur Charles Aymond qui a fait toute sa carrière dans l'enseignement catholique et qui termine donc avec le titre de Monseigneur. Il le reçoit en 1934 et qui continue encore son activité un petit peu au-delà. Et cette collection, c'est pour l'enseignement catholique l'équivalent du Malais-Isaac pour l'enseignement républicain. Et c'est d'autant plus intéressant que Jean Guiraud comme Charles Aymond, bien que Charles Aymond soit éthane ecclésiastique, ont tous les deux été formés à l'école méthodique. C'est-à-dire qu'ils partagent avec Albert Malais et avec Jules Isaac d'être des élèves de l'Anglois, de Seigneur-Bosse, etc. Jean Guiraud est un universitaire, il est professeur à l'université de Besançon. Et c'est en même temps, à partir de 1912, le rédacteur en chef du journal La Croix. Ce sera l'un des très rares rédacteurs en chef du journal La Croix à n'être pas un ecclésiastique. Il l'est, et il l'est pendant plus de 20 ans. Ce qui fait que l'écriture de ces deux manuels repose sur les mêmes présupposés méthodologiques. Ce qui n'est pas toujours le cas quand je citais l'abbé Loster, les manuels de l'enseignement primaire, cette fois-ci. Il s'agit de manuels de l'enseignement secondaire de 1938. Là, ce n'est pas le cas. C'est beaucoup moins évident. Mais là, nous avons deux manuels qui, formellement, adhèrent au même modèle. Et qui est en fait le modèle d'Albert Mallet. Alors, d'où la comparaison qui peut se faire d'autant plus aisément entre les deux. Alors, je reviens maintenant à Camille Desmoulins. Camille Desmoulins, pour Isaac, c'est un jeune écrivain, nous dit-il, et qui se détache d'un groupe d'orateurs improvisés. Voilà comment il qualifie Camille Desmoulins. Pour Charles Lémont, le même Camille Desmoulins est un jeune tribun et non plus un jeune écrivain. Et il se détache d'un groupe qu'il qualifie non plus d'orateurs improvisés, mais d'orateurs populaires. Et vu ce que le mot populaire recouvrera dans les quelques lignes qui vont suivre, ça n'était pas vraiment un compliment fait à Camille Desmoulins. Lesquels orateurs populaires surexcitaient cette foule impressionnable, qui est celle qui commence à se réunir et dans laquelle grondent déjà les meutes. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons un Camille Desmoulins qui se dessine comme figure de porte-parole, pour reprendre quelque chose que Jacques Guillaumeau a beaucoup travaillé, comme une vraie figure de porte-parole populaire. Et de l'autre côté, nous avons un agitateur, un comploteur. Et vous voyez se dessiner deux lectures de la Révolution française, l'une qui va accepter, qui de ce fait va pouvoir accepter le peuple en émeute, l'autre qui ne voit le peuple émeutier que comme le résultat de l'agitation de comploteurs et d'un complot révolutionnaire. Deuxième qualificatif, ce sont les qualificatifs, les collectifs, la manière dont interviennent dans ces descriptions de l'émeute des groupes qui sont plus ou moins bien qualifiés. Alors, je reste toujours sur le 14 juillet, mes remarques pourraient valoir pour le 10 août, mais par raison de commodité horaire, je resserrerai sur le 14 juillet. Dans la désignation des groupes qui, sans participer directement à l'émeute, sont présents dans le mouvement qui accompagne l'émeute, dans ce mouvement général dans lequel l'émeute se trouve prise ou à partir duquel l'émeute va surgir véritablement, eh bien, on a des acteurs qui sont fort différents. Voilà comment, pour le 13 juillet 1789, voilà comment Jules Isaac décrit la constitution de la nouvelle commune. Il dit ceci. « Des commissaires élus par les sections s'installaient à l'hôtel de ville. Une fois dans la place, ils formèrent une sorte de commune insurrectionnelle qui prit la direction du mouvement. Voilà comment Aymond décrit le même moment de ce 13 juillet. Le toxin commença à soulever les faubourgs et des bandes armées versent se grouper devant l'hôtel de ville. Celui-ci fut envahi par les commissaires des sections parisiennes qui en expulsèrent les officiers municipaux et constituèrent de leur propre autorité la célèbre commune insurrectionnelle. C'est le même épisode qui est décrit exactement. Elle est la différence très forte de tonalité dans la manière de qualifier les groupes et de qualifier leurs actes. Et dans la manière en particulier de référer dans le cas d'Isaac l'action de ces commissaires qui constituent la nouvelle commune. plus tard d'ailleurs il rappelle que ces commissaires se sont agrégés au bureau de ville c'est-à-dire non pas expulsé la municipalité qui était déjà en place mais s'est agrégé à elle pour constituer une nouvelle commune. Peu importe l'exactitude ou l'inexactitude des descriptions ce n'est pas mon propos donc à aucun moment je n'insisterai là-dessus parce qu'on pourrait ensuite discuter de l'exactitude selon les travaux plus récents qui permettraient de dire ce qu'il en était. mais ce n'est pas ça. Ce qui m'importe c'est la manière dont les choses sont mises en scène ici. Et vous voyez qu'il y a chez Isaac dès ce moment-là le souci de donner à ce qui est une partie de l'émeute nous sommes bien d'accord que nous sommes dans le processus émeutier même si nous ne sommes pas dans la violence dans l'exercice de la violence de donner une légitimité qui se fonde sur des processus qui sont un processus électoral les commissaires sont élus par les sections c'est-à-dire qui renvoient à des procédures qui peuvent être considérées comme des procédures plus ou moins légales elles ne le sont pas bien sûr mais qui donnent l'idée de quelque chose qui s'organise sur la base de formes politiques qui sont les formes politiques acceptables pour les républicains de la troisième république alors que pour Hémont il n'y a aucun problème tout cela est complètement absent et c'est au contraire la présence non pas du peuple on l'aura bien vu mais bien de bandes armées qui assiègent l'hôtel de ville littéralement et quant aux commissaires ils envahissent ce lieu dans lequel ils s'installaient ça veut dire dans un accord de médiation avec la municipalité existante c'est redit à un autre moment du texte d'Isaac alors que là il s'agit de mettre tout le monde dehors et d'occuper le terrain ça peut donner lieu à quelques images plus récentes effectivement quand les locaux des autorités constituées sont évacués brutalement quand les bureaux sont jetés par les fenêtres les dossiers d'eux-mêmes parfois les personnes et que s'installe à la place une forme de commune insurrectionnelle ça pourrait rappeler des images plus récentes pas nécessairement celle du printemps arabe même si c'était ce qui me venait à l'esprit des printemps arabes mais aussi je pensais à 1989 l'image de la fuite de Ceochescu du palais du parlement de Bucarest on est tout à fait dans cette image là et Mont nous décrit quelque chose qui est de cet ordre là Isaac nous décrit un phénomène complètement différent dans la logique on voit donc que la façon dont le registre de vocabulaire qui va être utilisé mais aussi la manière d'articuler la description de l'événement va jouer sur la lecture que l'on va pouvoir en faire au travers de formes qui sont bon ici la différence est assez nette elle n'est pas toujours autant on le reverra alors le le dernier élément je le disais c'est alors avant d'en venir au peuple quand même c'est de dire le rapport qu'il y a entre ces mouvements d'émeute et la manière dont réagissent ceux qui sont confrontés à l'émeute qui n'en sont pas nécessairement partie prenante alors je vais laisser le peuple de côté finalement pour le moment j'y reviendrai tout à l'heure plutôt ce sera plus clair je pense que mon propos sera plus clair comme ça j'espère qu'il l'est suffisamment depuis tout à l'heure c'est la façon donc c'est ce que j'appelais l'ordre du récit là encore toujours sur non pas le 14 juillet non pas la prise de la Bastille elle-même mais sur le 13 juillet sur la veille sur la constitution de cette commune insurrectionnelle en effet il y a là encore une distorsion dans un récit qui dit d'un côté comme de l'autre qui rappelle qu'à côté de la commune insurrectionnelle s'est constituée une milice bourgeoise mais là où la différence est très nette c'est dans la façon de présenter les événements alors je vais reprendre parce que ce sera mieux le texte complet voilà ce qu'il est dit voilà comment Malais-Isaac enfin Isaac donc présente ce 13 juillet il se produisit deux faits d'importance la formation d'une municipalité révolutionnaire le terme est souligné par l'auteur et la levée d'une milice bourgeoise tandis que le toxin sonnait à toutes les églises on voit revenir le toxin mais pas au même moment que tout à l'heure tandis que le toxin et puis vous il n'a pas le même sens sonnait à toutes les églises tandis que des bandes armées d'épées de piques de broches et de marteaux parcouraient les villes les rues réclamant des fusils il y a un doute là on n'est quand même pas très loin des bandes armées de Charlemont on sent une petite réticence mais la chose est corrigée tout de suite les électeurs du tiers état aux états généraux réunis à l'hôtel de ville constituaient le bureau de ville avec le bureau de ville un comité permanent c'est là où il est bien dit on ne remplace pas les institutions existantes mais on vient les renforcer les épauler les remettre dans un cadre qui est le cadre révolutionnaire ce comité assumant les pouvoirs municipaux décidait aussitôt d'organiser pour la sécurité de Paris une milice civique en quelques heures la milice comptait 12 000 hommes des meilleurs citoyens de la ville le terme est mis entre guillemets par Isaac donc il le présente comme une citation en quelque sorte il ne dit pas d'où ça vient puisque les manuels de cette époque-là ne donnent pas de référence ne cherchent pas à référer du tout leurs citations en quelques heures la milice comptait donc 12 000 hommes des meilleurs citoyens de la ville nobles bourgeois financiers prêtres eux-mêmes c'étaient les premiers éléments de la garde nationale et Isaac introduit immédiatement le terme de garde nationale qui n'apparaîtra que plus tard mais il l'introduit immédiatement leurs patrouilles renforcées de garde française là encore la collusion entre les forces existantes et la constitution de forces nouvelles circulèrent toute la nuit du 13 au 14 dans Paris illuminées par ordre du comité alors quand Charles Aymond se penche sur la question ça n'est pas tout à fait la même chose voilà ce qu'il dit c'est après avoir parlé de Camille Desmoulins qui prit prétexte pour exciter la populace à la révolte et au pillage il dit cela de Camille Desmoulins devenues maîtresses de la ville les bandes insurgées coururent au dépôt d'armes et se mirent à commettre toutes sortes de violences et de pillages tandis que les parisiens effrayés organisaient une milice bourgeoise dans l'ordre de ce récit la milice bourgeoise ne vient pas au début de l'événement elle vient comme réaction de peur et de protection de la part des bons citoyens alors que chez Isaac ce sont les bons citoyens les meilleurs citoyens de la ville qui constituent la milice pour assurer l'ordre dans la ville mais on ne nous dit pas que c'est pour assurer l'ordre en s'affrontant aux bandes insurgées qui sont déjà présentes dans la ville à ce moment là voilà deux lectures différentes alors cette même différence dans la présentation d'un événement pour lequel on a en quelques lignes retrouvé la trame du récit est une fois de plus la même et elle vient de la même source il n'y a pas de soucis là-dessus ça se retrouve dans l'événement lui-même c'est-à-dire dans le 14 juillet dans la manière dont est décrit l'événement du 14 juillet et là la question qui va se poser c'est c'est vraiment la question de la légitimation possible de l'acte révolutionnaire en lui-même de l'émeute populaire et de son sens politique alors allez on va commencer par Raymond on va lui donner la parole enfin le 14 juillet puisque les deux récits s'achèvent nécessairement sur l'événement de la prise de la Bastille enfin le 14 juillet un millier d'émeutiers marcha sur la Bastille pour y chercher des armes la vieille prison d'état n'était gardée que par 95 invalides et 30 suisses ces cachots renfermaient 7 prisonniers et là il y a une petite note qui nous dit 4 faussaires 2 fous et un jeune débauché renfermé à la prière de sa famille alors oui effectivement la prise de la Bastille est vide c'est vrai mais bon on éprouve ce besoin cette question des des personnes concernées on le retrouvera là aussi attaqué à l'improviste le gouverneur Delonais fit pour la forme une courte résistance puis il rendit la forteresse sous promesse de la vie sauve malgré la parole donnée Delonais et certains nombres d'invalides furent odieusement égorgés le prévôt des marchand Flessel et quelques jours plus tard l'ancien ministre Foulon ainsi que son gendre l'intendant Berthier subirent le même sort on commença aussitôt la démolition de la Bastille il se produit là le même phénomène qu'avec l'introduction de la mention garde nationale chez Isaac c'est à dire que pour donner toute son ampleur à l'horreur de la chose et bien Delonais ça suffit pas et on va donc ajouter à Delonais Berthier et Foulon on dit bien que c'est quelques jours plus tard mais on les ajoute puisqu'on termine le récit par on commença aussitôt la démolition de la Bastille vous voyez comment si on suit l'ordre logique du discours il y a quelque chose qui au niveau chronologique n'est pas juste comme chez Isaac du reste et pour la même raison c'est à dire qu'il s'agit de convaincre que cette émeute est complètement illégitime non seulement elle est illégitime mais le peuple qui agit là qu'on appelle pas le peuple du reste on dit un millier d'émeutiers pourquoi le qualifier comme ça un millier d'émeutiers c'est pas une foule c'est pas le peuple et c'est certainement pas le peuple souverain c'est un petit nombre de personnes qui une fois de plus sont nés encore dans la théorie du complot finalement d'autre part ils attaquent la Bastille alors que la Bastille ne s'y attendait pas du tout c'est vrai que les canons de la Bastille n'étaient pas du tout tournés vers Paris et puis Delonais il a il n'a pas fait grand chose il a fait semblant de se défendre puis il avait 95 invalides avec lui et 30 suisses ça aussi d'accord on lui a donné la parole qu'il serait épargné etc et malgré la parole donnée autrement dit ce peuple il est coupable de quoi ? il est coupable de félonie c'est un véritable peuple félon ici qui a trahi sa parole donnée ce qui invalide totalement le sens politique vous vous remarquez que là-dedans le sens politique de l'événement disparaît complètement et d'ailleurs si l'on va au sens allons-y directement ce sera fait au sens général car il y a il y a une maxime il y a une formule dans ces livres-là c'est ce que Seigneur Boss avait annoncé dès 1898 dans l'introduction aux études historiques dans un texte qui n'est que rarement exploité c'est l'annexe qu'il a faite pour l'enseignement secondaire et que les didacticiens d'aujourd'hui pourraient relire parce qu'il y pose déjà toutes les questions en les termes qui sont les siens et puis il n'aurait pas eu les mêmes réponses mais enfin c'est quand même bien des questions de vraies didactiques de l'histoire qu'il pose alors voilà comment donc dans des formules générales c'était ça l'idée de Seigneur Boss il y a des formules générales et puis il y a des exemples particuliers quel équilibre doit-on trouver entre les deux ces manuels ont des exemples qu'ils développent ce sont les descriptions que je viens de donner et puis il y a bien des formules générales qui vont résumer le sens de l'événement voilà comment celui-ci est résumé à la fin du propos du reste par Émon alors que Isaac va donner la formule d'emblée de jeu lui là aussi le positionnement n'est pas le même la façon d'annoncer le sens de l'événement joue sur la lecture qui sera faite de la description de l'événement l'événement du 14 juillet eut un énorme retentissement en France et en Europe en lui-même épisode insignifiant et sanglant il manifestait à tous l'impuissance de la royauté et la chute de l'ancien régime dont la Bastille était comme le symbole il y a bien un sens politique qui est donné à l'événement mais un sens politique dont le peuple se trouve complètement dépourvu c'est-à-dire ce n'est pas lui ce n'est pas lui qui par son acte a provoqué cette chute de la royauté et de l'ancien régime et le 14 juillet est dénoncé et est explicité comme une journée qui en elle-même c'est rien c'est rien sauf l'exercice de la violence d'une violence sans signification exercée à l'encontre des personnes qui en ont été victimes les seules personnes qui sont victimes d'ailleurs dans l'affaire étant le gouverneur de l'aunay et les invalides qui ont été odieusement égorgées dit-on à la fin du récit alors si on revient à la façon dont Malet dont Isaac enfin c'est Malet parce qu'en fait là pour le coup le texte d'origine j'ai comparé les deux versions Isaac a peu retouché le texte d'Albert Malet le 14 juillet encouragé par l'attitude passive des troupes l'insurrection se développa nous avons un millier des meutiers d'un côté là nous avons l'insurrection rappelle de ce que je disais concernant la façon dont les dictionnaires définissent ces deux termes j'avais pas un hasard la journée commença par le pillage de l'hôtel des Invalides où la foule trouva des canons et des milliers de fusils jusqu'alors il n'y avait pas eu bataille mais la foule se portait à l'autre extrémité de Paris sur la vieille forteresse de la Bastille pour se faire livrer également des armes et des munitions elle aperçut les canons de la plateforme braqués sur la ville première différence importante enfin deux différences importantes c'est la foule ici qui se porte sur la Bastille deuxièmement elle aperçoit les canons braqués sur la ville c'est à dire que la foule n'agit pas de manière incompréhensible car si on suit le récit des mots on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé pour tout dire on parlementa pour obtenir du gouverneur de l'aunay qu'il fit retirer les pièces des embrasures au cours de ces pourparlers vers midi dans des conditions mal connues on tira de la Bastille sur la foule aussitôt celle-ci se rua à l'attaque elle fut renforcée par des gardes françaises à nouveau intervient là un groupe qui rappelle que cette foule émeutière n'est pas coupée des autorités constituées qui mirent des canons en batterie au bout de 4 heures d'un combat où les assaillants eurent environ 200 hommes tués ou blessés ce dont il n'est fait mention nulle part chez Émon bien sûr la faible garnison là on retrouve bien sûr 30 Suisses et 95 Invalides capitula et alors c'est là où le récit change complètement de tonalité chez Émon la violence qui s'exerce à l'encontre de Delaunay etc. est une violence qui est contenue dans l'événement lui-même tout est fait dans la façon dont le paragraphe a été construit pour que cette violence ne soit pas dissociable de l'émeute pour Isaac tout est fait pour que cette violence n'ait rien à voir avec ce qui s'est passé précédemment on ne put empêcher que le triomphe populaire fut souillé par des actes de sauvagerie le gouverneur Delaunay le prévôt des marchands Flessel accusés de trahison furent massacrés par une populace en fureur et leurs têtes promenées au bout des pics deux éléments d'abord on n'eût pu t'empêcher que c'est-à-dire que cette partie-là va être complètement dissociée du récit de la prise de la Bastille elle-même et d'autre part ce ne sont plus les mêmes acteurs cette fois-ci c'est et on voit bien le refus qu'il y a de cette violence une populace en fureur alors que c'est précédemment la foule qui s'est emparée de la Bastille voilà ce sont des dispositifs discursifs qui visent à un moment donné à légitimer ou délégitimer l'acte comme acte politique et de la même manière qu'Aimon avait cette formule pour résumer le sens de l'événement c'est-à-dire en gros dire que cet événement n'avait aucun sens sauf qu'il avait eu des conséquences et bien en revanche Julisac lui propose d'emblée une explicitation puisque c'est au moment où il aborde le paragraphe les journées de juillet donc au tout début de sa narration qui commence au 11 juillet avec le renvoi de Necker qu'il y a cette phrase qui est introduite le peuple de Paris sauva l'assemblée menacée et son intervention assura le triomphe de la révolution voilà alors au passage sur les questions d'actualité ou non de présence de l'actualité dans l'écriture des manuels scolaires ou pas je l'ai dit ces manuels correspondent à quelque chose qui va devenir canonique c'est-à-dire l'histoire scolaire doit être une histoire désincarnée d'une certaine façon une histoire qui cesse d'être une histoire sensible et qui est une histoire de mise à distance c'est-à-dire qui renvoie véritablement les événements dans le passé et qui n'a pas de référence au présent sauf que en 1960 ce même texte je l'ai repris dans le balais Isaac c'est la dernière version qui a été édité du vivant d'Isaac lui-même ne dit pas le peuple de Paris soit à l'Assemblée menacée et son intervention assurera le triomphe de la révolution mais dit je cite de mémoire parce que je ne l'avais pas prévu comme ça Paris se souleva Paris se souleva et j'ai toujours pensé et c'est difficile à prouver je suis dans l'interprétation dans le moment dans ces moments interprétatifs que l'on a nécessairement on s'aventure imprudemment que ça me rappelait un petit discours qui disait Paris libéré Paris libéré par lui-même et dans ce Paris se souleva passe d'un seul coup comme le souvenir d'une actualité plus proche pourquoi Isaac a éprouvé enfin ses successeurs et a-t-il lui laissé modifier cette formule qui au fond pouvait toujours convenir il n'avait pas perdu de son actualité pourquoi d'un seul coup ce Paris se souleva qui remplace le peuple de Paris mon hypothèse c'est que c'est effectivement bien ces moments où s'instille d'un seul coup de l'actualité dans un discours qui pourtant se veut coupé de cette actualité pour être scientifiquement légitime puisque la question qui est derrière c'est toute la question de la légitimité scientifique de la position tenue bien entendu voilà alors il me resterait un dernier point à aborder que je vais aborder assez rapidement c'est que dans dans cette question de l'émeute révolutionnaire se pose donc la question de la légitimité ou non de la république et ce qui chez Isaac permet de justifier l'émeute c'est quelque chose qu'il partage avec Émon curieusement sauf que pour Émon ça ne permettra pas de justifier l'émeute en effet on constate chez Jules Isaac qu'il y a deux à trois conditions nécessaires pour que l'émeute soit justifiable la première condition c'est que cette émeute soit spontanée et il utilise le terme de spontanéité à plusieurs moments et pas seulement pour l'émeute du 14 juillet il l'utilise notamment pour le 10 août et même alors c'est pas lui c'est André Alba qui réécrit le manuel à ce moment-là en 1938 pour les massacres de septembre c'est la partie la plus difficile c'est celle que finalement je n'aurais pas pu aborder là mais il y a toute la question des massacres de septembre bien sûr donc la première condition c'est celle-là c'est qu'il n'y ait pas soupçon de complot derrière et présenter Camille Desmoulins comme excitant la populace à l'émeute présenter Camille Desmoulins comme orateur improvisé et bien toute la différence est là c'est un premier élément le deuxième élément c'est que cette émeute est une réaction à un danger effectif ou supposé mais qui peut avoir une certaine réalité dans le Russie du 14 juillet 89 ce danger c'est évidemment celui de la présence des troupes que le roi est en train de rassembler autour de Versailles mais aussi autour de Paris et le danger que ces troupes font peser sur l'assemblée et c'est bien l'interprétation que donne Isaac le peuple de Paris sauva l'assemblée et c'est ça le troisième élément aussi c'est le fait que l'émeute se justifie à partir du moment où elle vient au secours des autorités constituées quand bien même ces autorités sont constituées dans l'émeute elle-même elle a l'ambiguïté puisque pour ce qui est de la commune parisienne elle se constitue bien dans l'émeute elle-même mais en même temps elle s'appuie toujours sur des autorités déjà constituées le bureau de ville les gardes françaises qui sont présentes y compris dans la prise de la Bastille ce que Émon ignore complètement ignore totalement voilà c'est dans ces trois éléments que peut se légitimer l'émeute la raison pour laquelle jamais les massacres de septembre ne peuvent être légitimés donc les massacres de septembre mériterait un traitement différent que je n'ai pas le temps d'aborder ici puisque nous allons arriver au terme et le dernier point que je voudrais aborder très rapidement simplement pour conclure c'est que derrière pour revenir au peuple que j'ai un peu laissé en berne le pauvre dans l'affaire c'est que ce sont justement des images du peuple qui se dessinent derrière et il y a là deux types de distinctions première distinction entre l'Emmanuel catholique et l'Emmanuel de l'école républicaine c'est la distinction entre un peuple vertueux et un peuple qui ne l'est pas le peuple vertueux dans l'Emmanuel catholique c'est le peuple vendéen ce sont les paysans vendéens qui se soulèvent spontanément là aussi car il y a ce partage de l'idée que l'émeute est légitime lorsqu'elle est spontanée et Émon est d'accord avec ça l'Emmanuel catholique utilise la même formulation insiste sur ce même caractère de spontanéité du groupe qui agit donc il y a là d'un seul coup un accord curieux qui se produit entre les deux mais ensuite l'interprétation des événements diverge donc ce peuple vertueux c'est le peuple vendéen qui se soulève et qui se soulève non pas pour le roi mais d'abord pour ses prêtres pour la religion pour la foi autrement dit ce peuple qui veut préserver ce qui fait l'unité de la nation française qui est l'unité de la foi de l'autre côté évidemment c'est la nation elle-même qui est l'élément d'unité et sa souveraineté et la conservation la préservation de sa souveraineté alors dans cette lecture catholique l'autre peuple le peuple révolutionnaire est de toute façon du côté de la populace hargneuse mais à l'intérieur même d'Emmanuel républicain on retrouve cette division entre le peuple vertueux et celui qui ne l'est pas on l'a vu un petit peu au travers des récits du 14 juillet et si le peuple est vertueux dans l'Emmanuel républicain il l'est là aussi parce qu'il est garant de la préservation de l'unité de la nation mais cette fois-ci l'unité de la république et non plus cette unité ne repose plus sur la foi comme c'était le cas pour l'Emmanuel catholique simplement la logique est la même quand même et c'est une logique unitaire et qui rappelle que ces deux séries d'Emmanuel que ce soit l'Emmanuel catholique comme l'Emmanuel républicain fonctionnent bien les uns et les autres sur une lecture unitaire de l'histoire de France sur ce fameux roman national simplement il n'est pas décrit en les mêmes termes il n'est pas appuyé l'unité n'est pas au même endroit elle est dans la foi ou dans la nation parfois dans les deux mais ce n'est pas toujours évident ce fameux roman national que dénonçait en son temps déjà un peu lointain Suzanne Citron dans une construction qui du coup oubliait un certain nombre d'autres acteurs possibles des événements voilà je vous remercie d'autres acteurs qui du coup oubliait un certain nombre d'autres acteurs qui du coup